Sous-titrage ST' 501 S'associer Oui, quand ils seront tous deux... unis, ils créeront un gigantesque monstre qui détruira Asgard Oh non ! Toutes mes excuses J'ai certaines réserves sur les négociations avec Rasenger à Elheim Mets avis qu'elle se montrerait peut-être plus disposée à écouter un interlocuteur décédé Mimir, j'ai besoin de toi Être mort est un talent maintenant ? Je suppose que ces deux-là sauront se débrouiller sans moi Mon frère, si tu me permets Très bien Merci infiniment Nous vous retrouverons plus tard Hé, je crois que j'aperçois la forge de Surth au loin L'épouse de Surth, où est-elle ? À Nifleheim, je crois Si on avance en direction de cette cour, on devrait pouvoir voir la forge Attention ! Oh god ! Je me demande s'ils ont vu leur prophétie Et choisi de s'isoler dans leur propre royaume pour la combattre Cela se comprendrait Pourvu qu'ils comprennent pourquoi le Ragnarok doit avoir lieu Oh god ! Regarde, là-bas Oh god ! Regarde, là-bas Oh god ! Regarde, là-bas Allez ! Regarde, là-bas Regarde, là-bas Je crois que la forge est après cette chute de l'âme. J'en ai sûr. La dernière fois que je suis venu, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une forge. Au cas où Surtre refuserait de nous aider, nous devons être prêts. Prêts ? La prophétie dit que Sinmara et lui s'uniront. Mais rien ne dit qu'ils seront d'accord. Tu voudrais essayer de forcer ces êtres plus mortiaux à se soumettre ? Euh... Je sais pas. On ne gagnera pas cette guerre sans eux, pas vrai ? Nous devons être proches. J'entends la forge. Je sais pas. Aukia ! Aukia ! Et voilà ! Bien joué ! Il y a quelque chose devant. Tiens-toi prêt. Donne-la Valgam ! Je change ! Qu'est-ce qu'il y a ? Trappe-le quand il brille ! On doit s'occuper des sources ! Tiens-le pas ! Allez, c'est le moment ! Putain ! Le cœur est affaibli ! Vite ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Bien joué. Je suis... trempé de chœur. Trouvons sûr de... La porte est brisée. Je crois qu'on est proche. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? – C'est forcément lui. – Nous les demandons. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Bonjour. Surt ? Bon, soit ce n'est pas lui, soit il nous ignore. Allez. Bonjour. Nous cherchons un géant de feu. Allez, vous-en. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh ! C'était pas... S'occupe d'abord de cela. Droger sur la gauche ! – Encore un ? – Concentre-toi. T'es le gardien de ce royaume. Le défendre est son froid. – Qui est-ce que tu as ? – C'est derrière toi ! – Encore un coup. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? – Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? – Je suis derrière toi ! Sous-titrage ST' 501 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 Elle a le mien C'est peu de choses Mais c'est suffisant Mais vous n'êtes même pas... As-tu déjà été amoureux ? Une sensation délicieuse Alors Odin sera victorieux Et tous les royaumes tomberont devant Asgard Oui... Il doit mourir C'est vrai Mais je ne la sacrifierais pas plus que tu ne sacrifierais ton jeune garçon Désolé... Viens... Attendez... C'est l'âme Puis-je les voir ? Mais elles renferment du feu primordial Elles ne sont pas d'ici Aucune importance Oui... Ça pourrait marcher Comment ça ? Plante-les... Juste là... Je deviendrai... Ton monstre... Mais elle ne doit jamais être impliquée en aucun cas Mais... La prophétie dit que vous devez vous associer Est-ce que ça peut marcher ? Ai-je quelque chose à y perdre ? Pas ici Suivez-moi Où nous convitez ? L'étincelle de la création C'est-à-dire ? Le lieu où Muspelheim rejoint Nifleheim Là où les premiers royaumes sont nés C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Tu n'es pas capable de passer à première soeur ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Sûrth ? Je suis là Je ne veux plus marcher Qu'est-ce qui nous attend à cette étincelle de la création ? De la magie, des trucs primordiaux. Avec ça, tes lames, mon cœur, tout ira bien. Je vais grandir, écraser des choses. Ça va vous plaire. Que se passera-t-il quand tu changeras ? Aucune idée. Je ne serai plus moi. Mais comment seras-tu ? Ou comment le nouveau toi saura quand attaquer Asgard ? Tu as le corps, non ? Oui. Alors, tout va bien. Sûr ? C'était l'été-là. Commencement de toute chose. Oui. C'était comment ? Bruyant. Bien. La voilà. L'étincelle de la création. C'est... Splendide. Rendez-vous là-bas. Tout semble trop facile. Odin sait que nous avons le Gjallrorn. Il sait que tu as le masque. Après avoir tué Brock, il savait qu'on chercherait Sûrde pour déclencher cette guerre. Mais quel autre choix avons-nous ? Wakande, il sait aussi cela. Il sait aussi cela. Je croyais que vous étiez pressé. Et voilà. Et Sinmara ? Ne devrait-on pas lui en parler ? Non. Cela lui ferait trop de peine. Plus que d'ignorer ce qui t'est arrivé ? Aimer quelqu'un demande parfois... de choisir le moindre mal. Ça n'a aucun sens. Promettez-moi de ne pas l'approcher. Tu as notre parole. Surt, est-ce que de transpercer avec les lames suffira à créer ce nouveau toit ? Le cœur de Sinmara est froid. Merveilleusement froid. Mon père détient désormais mon feu dans ses lames. Si ce feu se mêle à elle en quantité suffisante, cela devrait marcher. D'accord. Approche. Sous-titrage Société Radio-Canada L'âme part. Ça va faire mal. Là, ça va vraiment faire mal. Mon feu... Mon cœur... Unis-les pour créer le Ragnarok. Il est temps. C'est parti. Combien de temps tu crois que ça va prendre ? Il va guérir. Votain a dû les envoiller ! Changement de flèche ! Non ! Non ! C'est parti ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Sous-titrage ST' 501 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 N'approchez pas de mes enfants. Avez-vous la moindre idée du temps nécessaire pour faire de leurs esprits quelque chose d'utile ? La moindre idée des efforts nécessaires ? La patience ? Sans moi, ces misérables avortons auraient péri dans les vents de films volveteurs. Au lieu de cela, je les ai transcendés, magnifiés. Ils sont devenus importants pour le père de tout et importants pour moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Viens à l'autre ! Il y en a un autre coup ! Viens, ça d'accord ! C'est parti ! C'est parti ! Ça leur apprendra ! Viens pas ! Ça, c'est l'ennemi ! Merde ! Attention ! Merde ! Merde ! Je sais qu'on peut gagner ! Merde ! Ces flèches ! Bravo, mon frère ! Manifestement, les corbeaux ou les enfants t'en sont reconnaissants. N'y a-t-il rien qu'on puisse faire pour eux ? Est-ce qu'on pourrait... ramener leurs âmes, peut-être ? S'il existe un moyen de le faire ? Je crains que non. Leurs âmes devraient être intactes, dans leur forme pure. Bah... pour le cul. Oh. Mais... On les a quand même aidés, non ? Oui. Ne t'en fais pas. Oui. On les a fait. Si tu sais du coup, si tu sais tu peux pas la faite. On les a gentiline ! Où est on le fait. Les MRIs n'ont pas encore un peu ? Mon... Un... Non ! Un. 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 Merci. 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 Une brèche de royaume ouverte par Garm. On va la refermer, pas vrai ? Il est fort. Derrière toi, attention ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et quand le pire arrive, se dire qu'on ne pouvait rien y faire. Certains pensent que la vie est plus simple quand on accepte son destin. Je commence à les comprendre. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne m'y attendais pas. À quoi t'attendais-tu ? Tu marques un point. Tu as remarqué que le dragon s'est libéré après que tu as utilisé la relique qu'on a trouvée. Je crois qu'il y a un lien. Père, je m'inquiète pour toi. Pourquoi ? La dernière fois, tu n'as pas pu le battre. Qu'est-ce qui se passera quand on le reverra ? Pourquoi ce sera différent cette fois ? L'autre fois, tu n'étais pas avec moi. Merci. 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 visite au roi et lui infliggeront le même sort. Nous l'avons déjà vu. La vengeance ne t'apportera pas la paix. Est-ce une vengeance si justice est faite ? Tu dois trouver toi-même la réponse à cette question. Je parie que c'est Skoffno qui génère ses murs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une autre brèche de royaume. Sous-titrage ST' 501 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 On y est presque ! Sous-titrage ST' 501 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 Oui, évidemment Tu n'as rien besoin de faire à Midgard ? Je veux dire, donc on le peut encore ? Freya et les autres sont encore en train de préparer l'assaut. Nous avons du temps. besoin d'améliorer ta hache ? Oh, elle coupera du bois ! Mais les eaux encore mieux ! Place à la magie ! Sous-titrage ST' 501 S'il vous faut autre chose, vous savez où me trouver. On dirait que ce voyage à Mos Pelheim s'est bien passé. Oui. Probablement. Surt ne voulait pas impliquer Sinmara. Alors au lieu de s'unir à elle pour former la bête du Ragnarok, il a proposé une solution qui permettrait de la laisser tranquille. Je vois. Dans ce cas, espérons qu'il viendra plonger son épée au cœur d'Asgard lors du Ragnarok. Mais où est-ce exactement ? Seul Surt le sait. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. On comptait le fait de voyager... ensemble. Et cette chose innommable, alors ? Un foyer. Yari et Sommer l'avaient trouvé dans leur rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suppose que l'armée de géants combattant lors du Ragnarok n'était qu'un autre mensonge de Grois. Il n'y a plus assez de géants. Et ceux qui restent... Ce ne sont pas des guerriers. C'est vrai. Non, les géants n'ont jamais aimé la guerre. Ils étaient artisans, prophètes, philosophes, bâtisseurs, mais peu étaient des guerriers. Excepté Starkath, le puissant, bien sûr, et Lothail, la juste. Et Sjurt, non ? Toutes ces histoires sur l'épée qu'il aiguisent et sa préparation pour le Ragnarok. Même si c'est la dernière chose qu'il souhaite. Bien, c'est quand tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada